Il se livre à une quatrième auto-évaluation ce lundi 16 mai à l'occasion du séminaire dit gouvernemental. Les membres de l'exécutif congolais se soumettrent à cet exercice trimestriel pour évaluer leur rendu et projeter sur les nouveaux défis. Au compteur des défis précédents, il faut noter entre autres résultats probants pour le gouvernement Makoso, l'achèvement des travaux des hôpitaux généraux de Dirie à Brazzaville et de Ngoïo à Pointe-Noire, le paiement désormais régulier des pensions de retraite et la mise en chantier du projet de l'université publique de Pointe-Noire. Un bilan d'étape des douze batailles engagées dans le seul but de permettre la mise en œuvre de la vision politique du président de la République ensemble poursuivant la marche. Il est vrai qu'en douze mois, des résultats probants ont été enregistrés par le gouvernement dans chacun des ministères et ce, dans un contexte national et international marqué par des crises économiques, financières, sanitaires et sécuritaires. Sans être exhaustif et sans esprit d'autosatisfaction, on peut citer, entre autres, le rétablissement de la confiance des partenaires bilatéraux et des institutions de Bretton Woods, comme en témoigne l'accompagnement des pays amis dans le processus de négociation avec le Fonds monétaire international qui a abouti, au mois de janvier 2022, à la conclusion de l'accord sur la facilité élargie de crédit. Le changement qualitatif du statut de la dette congolaise, qui est devenu soutenable, certes grâce à l'évolution favorable des cours du pétrole, mais aussi et surtout grâce à l'amélioration de notre gouvernance et aux efforts quasiment sacrificiels que fait notre pays pour honorer ses engagements financiers extérieurs. En dépit de ses avancées, l'exécutif se doit encore de relever plusieurs autres défis afin d'apporter une bouffée d'oxygène aux Congolais actuellement en proie à des difficultés sociales. L'éternel problème d'eau potable et d'électricité, la hausse vertigineuse des denrées alimentaires et les pénuries récurrentes de carburant. Sur ce point, le gouvernement congolais envisage mener une panoplie de réformes pour tenter d'apporter une vague de solutions durables. Je voudrais surtout rappeler aux membres du gouvernement les problèmes récurrents qui ont besoin de solutions urgentes ou en tout cas à court terme pour soulager nos populations. Il nous faut nous attaquer à la récurrence des pénuries de carburant, à la hausse vertigineuse des prix des denrées alimentaires. Il nous faut améliorer le service d'adduction d'eau potable et stabiliser la fourniture de l'électricité dans nos cités. Je sais que les départements ministériels concernés sont à pied d'oeuvre. Mais plus vite nous aurons les résultats, mieux ça vaudra pour nos compatriotes dont nous mesurons parfaitement l'impatience. Mesdames et Messieurs les ministres, distingués invités, chers amis, la note conceptuelle qui vous est parvenue donne des indications claires sur la place particulière de la réforme de l'État dans la panoplie des réformes que nous devons mener d'ici à l'horizon 2026. Mais d'ores et déjà, je voudrais réaffirmer notre ambition commune de remodeler le visage de l'État congolais en engageant l'action du gouvernement dans des réformes hardies, des réformes nécessaires à la transformation du Congo et susceptibles d'accélérer notre course au développement. Le séminaire gouvernemental édition 4 qui se referme le 18 mai prochain est placé sous le thème « La réforme de l'État au cœur de la gouvernance publique pour garantir la mise en œuvre du plan national de développement ».